Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va partir de cartes 2D comme ceci ou bien cela et de leur doublon en 8map un peu comme ici ou là ou bien là, oups peut-être pas ça, pour obtenir au final ce genre de résultat. Et sur ce je vous... une petite seconde... J'en suis sûrement trop, prenez vite des notes avant qu'elles arrivent. Oh non, merde, elles sont là, merde ! Comme je viens de vous le dire en introduction, il vous faudra deux types de cartes. Ici nous avons Tangrams, c'est un premier site qui est vraiment très intéressant car elle nous donne le 8map un peu partout sur le monde. On peut prendre par exemple une chaîne de montagne, à peu près ici dirons-nous, on va même se rapprocher au grand tout petit peu, et pour exporter la photo vous avez deux choix, soit vous faites directement export ici, et ça la téléchargera directement en PNG, soit vous faites un render. Et donc le render, ça va faire un zoom x2, si je ne me trompe pas, et prendre plusieurs photos pour faire un seul fichier un peu plus gros, donc avec une résolution maxime. Donc ici, ce serait du 5120 par du 2620, et oui effectivement, il fera un zoom x2. Une fois qu'il a fini, il télécharge directement le fichier PNG. Ça, c'était pour Tangrams. Autre site bien utile aussi, c'est Chainfolio. Ici, par exemple, de base, vous aurez cette page-ci. Lorsque vous irez sur le site, vous pouvez fermer directement les onglets, vous assurer que vous êtes bien sur la vue satellite et non pas sur les vues customisables. Vous pouvez directement régler la dimension que vous désirez. Peut-être ici, dirons-nous, on va mettre du 5000 par 5000. On sélectionne la dimension, on peut fermer ensuite la page et se rendre où on veut dans le monde. Une chose à retenir avec ce site, c'est par exemple, essayez de vous placer la petite barre ici au bas, bien au milieu. Celle du côté, pareil, choisissez bien le milieu et ensuite sélectionnez la zone que vous vouliez prendre en photo. Une fois que cela est fait, je vous invite bien évidemment à installer une petite extension sur Chrome et je crois que ça va d'ailleurs sur d'autres explorateurs. Ici, c'est FireShot. Vous faites un petit clic et je vais faire par exemple, capturer la page entière. Et l'appareil, il prend une succession de photos pour nous faire un seul gros fichier qui contiendra toutes les informations. Une fois que vous avez cette carte-ci plus le 8map, il vous suffit juste de les ajuster correctement et vous obtenez les deux informations nécessaires à cette leçon. Une fois que c'est fini, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image, en PDF ou vous l'envoyez directement par mail. Vous pouvez même la primer si vous le disiez. Mais aujourd'hui, afin de nous faciliter la vie, on va plutôt utiliser le site 8map.skydark.pl. Pourquoi ? Parce qu'avec juste ce site-là, nous aurons les deux informations et elles seront directement bien superposées. Vous choisissez votre zone. Bon, ici, j'ai pris le VSU. Vous allez ensuite dans la partie I, ici, donc le Settings. Vous ouvrez et vous faites un Refresh. L'avantage du Refresh, c'est qu'il va calculer la hauteur minimum et la hauteur maximum. Voilà, et nous voyons que le point minimum se trouve à moins 4.9 mètres qui se trouve être ce petit point ici. Et ouais, on touche la mer. Ce qui veut dire que maintenant, on va cliquer sur Auto pour qu'il règle le Base Level. Le Base Level, c'est qu'il va juste retranscrire la valeur minimale, juste ici. Et en même temps, recalculer un petit peu l'échelle. Une fois que cela est fait, vous pouvez refermer la page. Vous vous assurez d'être en vue satellite. Vous fermez aussi. Et maintenant, il ne reste plus qu'à télécharger les deux fichiers qui nous intéressent. Le premier, vous allez juste ici, sur cette petite icône, où il est écrit Download PNG Hightmap. Vous cliquez, vous attendez qu'il le télécharge. Une fois que c'est fait, vous allez juste en dessous et vous cliquez sur Download Map Image. Maintenant, nous avons un Hightmap et une carte. Nous allons faire un petit essai en les exportant directement dans DaVinci Resolve. Clique droit dans la partie Media Pool. Je sélectionne ma map et mon Hightmap et je les apporte. Par contre, on va voir ici que la map, elle n'est pas reconnue. Ce n'est pas grave. Je vais la supprimer. Je vais retourner dans mon dossier. Et ce que je vais faire, je vais la sélectionner. Faire un clic droit dessus. Renommer. Et le PNG, je vais le remodifier en JPG. Windows me demande si je suis sûr de mon action. Je réponds que oui. Et maintenant, ma map est visible dans DaVinci Resolve. On va se rendre dans la partie Fusion. Je vais réouvrir mon Media Pool. Je vais glisser ma carte. Cela me crée un Media Out que je vais déconnecter de suite. Ma carte, je la sectionne. J'appuie sur F2. Je lui donne son petit nom qui est carte. Et maintenant, on va commencer notre composition Fusion. Celle-ci est particulière parce qu'elle est assez souvent utilisée. Pourquoi ? On va tout simplement créer un espace 3D, par exemple, avec un Merge, un Runderer, que l'on pourrait directement, par exemple, connecter au Media Out. Mais ça, ce n'est pas encore utile. Nous allons d'abord travailler sur les fichiers que nous venons d'apporter dans la bibliothèque de Media. Comme nous allons travailler en espace 3D, notre carte, nous allons lui glisser un Image Plane 3D. Vous voyez, il est bien connecté. A cet Image Plane, qui va nous servir à retranscrire une carte 2D dans un espace 3D. Regardez l'exemple. Voici notre carte. Plutôt cool, non ? Par contre, droite comme ça, je n'aime pas vraiment. Je peux directement sélectionner mon Image Plane, aller dans l'aspecteur, partie transforme. Et le X, je vais le mettre sur moins 90 degrés. Voilà, qui me semble un peu mieux pour recréer un espace 3D. A notre Image Plane, nous pouvons y ajouter un displace, un displace 3D. Donc, contrôle, barre, espace, D, I, S. Et vous y ajoutez ici le displace 3D. Sélectionnez, ajoutez. Maintenant que nous avons notre displace 3D, nous pouvons y ajouter notre 8Map. Donc, elle aussi, je vais la renommer directement en appuyant sur le 2. Voilà qui est fait. Regardez ce qui va se passer maintenant. Attendez, je vais mettre en un seul écran. Et fermer la bibliothèque de Media parce qu'elle ne nous servira plus. Je vais connecter le 8 à la partie verte du displace. Et là, nous avons créé une montagne. Mais vous imaginez bien que, ici, sur les bords, il n'y a personne qui va construire sa maison. Or, il y en a plein. Ce qui se passe, c'est que le displace est réglé sur 1. Dans la partie aspecteur, l'échelle, on va la diminuer. Pour essayer d'obtenir quelque chose le plus réaliste possible. Comme ceci, ça a l'air d'être bien, mais il n'y a pas encore assez de subdivisions. Les subdivisions, c'est, imaginez, vous avez votre carte, ici, et elle est définie en carrés. Ici, nous allons voir sur le image plane combien de carrés. Controls sur 10. Voilà, c'est juste 10 carrés entre eux qui permettent de modifier la géométrie de la carte. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu le nombre de subdivisions. Et ainsi, et aussi, par conséquent, on va utiliser en même temps un peu plus de puissance sur le CPU. Je vais sélectionner ici. Je vais directement mettre 500. D'ailleurs, on travaille très souvent avec cette valeur-là. Vous voyez, ici, on a déjà obtenu un tout petit peu plus de texture. Et là, ça me semble même un petit peu profond. On peut essayer de régler encore une fois l'échelle et voir si on était juste ou pas. Moi, je dirais comme ceci. Comme ceci, ça a l'air d'être presque bon. Ce que je fais, c'est que je regarde un peu les maisons aux alentours pour qu'elles essayent d'être sur un terrain le plus plat possible. Et si vous voulez un comparatif avec la réalité, vous n'avez qu'à aller tout simplement sur Google Maps ou Google Earth. Ainsi, vous aurez un très beau comparatif. Moi, je vais me contenter de ceci. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est connecter le Display 3D au Merge. Et si on regardait, par exemple, le Media Out directement, on ne verrait rien car on n'a pas encore ajouté de caméra. Ce n'est pas grave du tout. Je vais remettre en visuel le Merge. Voilà, ici. Je vais cliquer dans le Lead et je vais ajouter une caméra. Je la connecte. On voit bien qu'elle est apparue ici, en plein milieu. Je vais la déplacer légèrement. Dans la partie Aspecteur Transform, je vais sur le Use Target, ici. Donc là, la cible, elle vient d'apparaître en plein milieu. Et ce que je vais faire, je vais la rendre visible ici et la mettre plus ou moins sur le chemin qui mène au-dessus du monde. Je peux orienter la caméra et à chaque fois, elle visera uniquement la partie qu'on a sélectionnée comme cible. Regardons avec le Renderer ce qu'elle voit. Ici, on peut encore dire qu'on va régler un tout petit peu l'angle ou la rotation. Cet angle-là, c'est bien. Je vais me déplacer pour essayer de garder en plein milieu. Là, maintenant, une fois qu'on a mis le point de pivot, donc la cible, sur notre carte, je vous invite à utiliser la translation si vous n'aviez pas utilisé le pivot. Pour faire une rotation, à ce moment-là, vous allez dans la partie ici, rotation, ce qui est logique. Et vous pouvez en plus déplacer uniquement votre point de pivot, ce qui est plutôt assez cool. Et en le déplaçant, vous déplacez aussi la caméra. Si vous ne voulez pas déplacer la caméra, vous pouvez tout simplement déplacer l'entièreté de la carte. Par exemple, ici, vous pourriez ajouter un transforme 3D. Contrôle barre espace, transforme 3D ici, je l'ajoute. Et à ce moment-là, avec ce transforme, vous contrôlez l'entièreté ici avec votre caméra qui reste fixe. Ce qui veut dire en gros que si la rotation ici, je la modifie, vous voyez, la carte bouge aussi. Je peux la recentrer, pareillement. Et voilà donc comment on recrée une carte en 3D. Je vais juste m'ajuster pour démarrer un petit enregistrement. Voilà, comme ça ici. À ma carte d'origine, ce que je vais faire, je vais peut-être la mettre visible. Je vais déconnecter de l'image pleine. Je ajoute un background. Je les connecte. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajuster mon background à ma carte. Ma carte, si je réduis ici, on sait que c'est du 2560 par 2560. Mais elle ne prend pas l'entièreté de l'image. On va essayer de trouver un petit peu à quelle valeur elle devrait être. Je vais aller dans le background ici, dans la partie images. Je désélectionne l'auto-résolution. Essayons un 2500. Et on voit que c'est un tout petit peu trop. Ce n'est pas grave. Je vais réduire jusqu'à obtenir la bonne valeur. Il semblerait que ce soit 2160. Voilà, 2160 pour cette valeur là. Et nous recouvrons l'entièreté de la carte. On peut avec ce background choisir directement une couleur qui nous plaît le plus. Disons ici, comme d'habitude, je vais prendre de l'orange. Et à ce background, je vais y ajouter un polygone. Ici, j'appuie sur la molette de la souris. J'appuie sur le clic gauche de la souris en même temps. Et je déplace vers la droite. En maintenant, la molette de la souris, je peux me déplacer. Et je vais commencer à créer mon chemin. Comme d'habitude, plus vous faites de points, plus vous êtes précis. Une fois que vous avez fini votre tracé, vous pouvez augmenter un tout petit peu la bordure, histoire que votre chemin soit un peu visible. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit peu de soft. Mais je vous conseille de ne pas en mettre de trop, juste très légèrement. Nous avons ici notre timeline complète, ou notre clip, bien évidemment, qui comprend en tout 124 images. Ce que nous allons faire, nous allons décider, allez, disons que notre chemin va démarrer à partir de la 12ème image, jusque la 90ème. Ici, à la neumante, elle est complète, pas de problème. La longueur, j'active le point clé, je m'en rends à la 12ème, et je réduis sa longueur. Je peux directement aller dans les splines, ici, polygone, je mets tout en vue ici avec le fit, je sélectionne mes points clés, et j'appuie sur S. Si votre clavier est défaillant, vous pouvez tout simplement appuyer ici, sur le smooth, ce qui nous donne ceci en visuel. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons reconnecter notre petit paquet, ici, avec notre carte, à l'image plane, et une fois que c'est fait, on va regarder avec le merge, si on est bien placé sur le chemin. Apparemment, ça a l'air d'être bien, car si vous mettez un autre visuel que le merge, que vous créez en même temps que le background, par exemple, vous mettez en visuel le merge, et que vous essayez de faire vos points avec votre polygone ici, il y a de fortes chances que votre résultat soit légèrement décalé. C'est pour ça que moi, je vous conseille, mettez le merge en visuel pour créer votre chemin. Ici, avec le merge, ça ne m'intéresse pas d'avoir le visuel, car je ne vais pas pouvoir contrôler correctement la caméra, je vais plutôt essayer de voir avec le renderer. Voilà, ça, c'est ce que l'on aura au final dans notre clip. Je me rends compte ici qu'on est un tout petit peu trop haut, je vais regarder le displace, et peut-être encore le diminuer, pour essayer d'être le plus correct possible. Voilà qui m'a l'air d'être bien. La caméra, vous pouvez la sélectionner et la repositionner pour être au plus juste. Et disons qu'on va donner une animation à cette caméra. On va même lui d'abord lui donner son point final d'arrivée. Et je veux qu'elle se finisse ici. Donc, à la 122e image, j'active tous mes points clés et je vais me rendre au début de mon clip. Peut-être à la 5e image. À ce moment-là, maintenant, je vais me déplacer pour avoir mon animation. Ça, c'est fait. On va essayer de repositionner légèrement pour ne pas voir les bords. Voilà qui semble plutôt bien. En visuel, ça nous donne quoi déjà ? Nous nous rapprochons du Mont Vésuve. Ça lag un tout petit peu. Désolé, mais vieux PC, c'est normal. On voit bien le chemin qui commence à se dessiner. Le renderer travaille bien. On voit bien. Notre chemin se forme. On est déjà presque à la moitié du clip. Et cela se terminera avec un joli parcours sur le Mont Vésuve. Voilà qui était pour notre clip. Maintenant, comme tout à l'heure, nous allons aller dans les splines ici. On va désélectionner le polygone. On va mettre tout le reste en zoom to fit. Et comme d'habitude, on sélectionne nos points. On appuie sur S ou on clique ici. Afin d'adoucir un petit peu et éviter les mouvements brusques de la caméra. En tout cas, moi, ce que je dirais là pour l'instant, c'est terminé. Vous pouvez essayer de vérifier peut-être dans la partie edit, voir si vous ne dépassez pas. Et ici, apparemment, il y a une petite correction à faire. Ce que je vais faire ici, je vais essayer peut-être de faire un zoom. Je vais retourner à la partie fusion. Ici, on voit bien effectivement qu'on voit bien les bords. Là, je vais tout simplement utiliser le transform 3D que nous avons pris tout à l'heure. Et on va peut-être augmenter un petit peu le Z. Ou je peux tout simplement augmenter un peu l'échelle. Ici, on va essayer de faire un petit zoom. On va aller à 1.04. Histoire d'être sur une restreure. Un tout léger bout ici. C'est assez gênant ça. Et maintenant, nous avons réglé le problème. Ici, pour avoir une lecture fluide, je vous conseille d'attendre que la petite barre rouge ici devienne bleue. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Playback, Render Cache et vous mettez le None sur Smart. Ça laissera le temps à DaVinci de traiter complètement l'information. Comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la partie fusion, le Renderer calculer chaque image. Ce qui donne des gros problèmes de lecture, en tout cas de lecture fluide. Ici, une fois que vous laissez DaVinci Resolve faire le calcul et que votre petite barre ici se trouve bleue, vous aurez enfin une lecture fluide. A partir de maintenant, dès que vous êtes content de votre résultat, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'exporter votre clip. Car bien évidemment, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites des manipulations comme ça, enfin des compositions dans Fusion, essayez de les séparer de votre timeline principale. Faites des petits exports si votre PC n'est pas puissant bien évidemment, puis compilez le tout ensuite. Ici, moi, mon clip, je vais l'exporter sur mon bureau. Je vais le garder à 100 titres, peut-être 58. Add to Render Queue. Et je peux ensuite exporter ma carte. Et ici, vous allez voir, l'exportation se fait extrêmement vite. C'est le rendu qui prend le plus de temps. Ici, rien que le temps que je dise une phrase ou deux, on est déjà quasiment à 20%. Et je profite, tant que le rendu se fasse, pour vous dire, bien, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties. A passer aussi sur ma page Ko-fi, j'y laisse de temps en temps des petits plugins, soit gratuits. Et ici, dernièrement, un petit plugin avec, enfin, c'est même pas un plugin, c'est un petit pack son, avec 50 sons, bien évidemment, qui sont très couramment utilisés pour YouTube. Un prix très démocratique. Je l'ai mis à 3 euros. Et sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao, ciao.